Le Monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida chaque 1er décembre. Cette année, l'événement se déroule autour du thème, suivant le chemin des droits. Les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence 2024 sont de nouveau récompensés. Le ministre de l'enseignement technique les encourage à demeurer des modèles pour leur père en cultivant persévérance et dévouement. La direction de zone sud-ouest de l'office ivoirien des parcs et réserve en conclave pour échanger sur le bilan et les perspectives de la gestion du parc national du Thaï. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Le 1er décembre de chaque année marque la journée mondiale de lutte contre le sida. A l'instar du Monde, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce combat pour son élimination totale sur l'étendue du territoire national. Le thème retenu pour l'édition 2024 est suivant le chemin des droits. Je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse faire des campagnes d'épissage de masse pour éradiquer le VIH en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Et c'est un objectif qu'on peut atteindre. Donc je souhaite plus d'action communautaire, plus d'action dans tous les lieux en Côte d'Ivoire pour justement chasser, poursuivre, traquer le VIH en Côte d'Ivoire. Aux personnes malades, de prendre leurs médicaments parce que la science a avancé. Prenez vos médicaments, prenez vos médicaments. Ça a été donné gratuitement. N'ayez pas peur des médicaments. Ça vous apaise, ça guérit, ça donne une meilleure qualité de vie. Selon l'OMS représentée en Côte d'Ivoire, le pays a enregistré des progrès importants dans la lutte contre le sida ces dernières années, avec une réduction de 70% de la mortalité liée au VIH depuis 2010 et une réduction du taux de prévalence de 2,4 à 1,8% entre 2020 et 2024. 1er décembre 2024, c'est la date choisie par la Direction générale de la Police nationale de Côte d'Ivoire pour le lancement de l'opération spéciale Épervier 10. Cette initiative vise à renforcer la sécurité routière et à lutter contre les infractions au code de la route, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Lors de cette opération, les forces de l'ordre procéderont à des contrôles routiers intensifiés qui vont porter sur plusieurs aspects des engins, notamment les plaques d'immatriculation, la visite technique, les vitres teintées, les assurances et vignettes. Ainsi, la Police nationale invite l'ensemble des usagers de la route à se conformer à la réglementation en vigueur afin d'éviter tout désagrément. L'opération Épervier 10 s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la police pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national de Côte d'Ivoire, surtout en période de fin d'année. L'excellence et le dévouement étaient à l'honneur vendredi 28 novembre au lycée technique d'Abidjan. Des talents prometteurs et fonctionnaires méritants ont été mis en lumière. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, a récompensé les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence 2024. Il les a encouragés à demeurer des modèles pour leur père en cultivant la persévérance et le dévouement. Ils prennent vie et où les talents s'épanouissent, car notre mission est d'adopter la Côte d'Ivoire d'un capital humain compétent, capable de répondre aux exigences du marché du travail et de contribuer efficacement au développement économique du pays. L'afférence, votre résilience et votre passion pour l'apprentissage vous ont permis d'atteindre ce niveau d'excellence. Vous recevez encore une fois de plus, mais vive félicitation. La cérémonie a également été marquée par un hommage rendu aux fonctionnaires décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique, dont plusieurs retraités. Le ministre a salué leur professionnalisme et leur engagement exemplaire. Ça fait plus de 30 ans que je suis à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et c'est vrai, nous n'entendons pas les médailles, mais la reconnaissance de nos efforts au quotidien, tous les jours, vraiment nous pousse à continuer à croire que ce que nous avons fait à servir l'État, c'est une dissection du ministère de la fonction publique. En perspective, 200 agents du ministère seront distingués dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Une reconnaissance qui valorise l'excellence et le travail bien fait au service de l'éducation. La préservation et la gestion du parc national de Tailly était au cœur d'un atelier stratégique réunissant les acteurs clés de la région. Les échanges ont porté sur le bilan du plan d'opération 2024 et l'élaboration du plan d'opération pour 2025. A cette occasion, un budget prévisionnel a été présenté et les activités devant faire l'objet de passations de marché ont été identifiées. Nous avons enregistré une performance de 83%, ce qui est vraiment énorme. Et nous avons adressé nos félicitations au directeur de la zone et à tous ses collaborateurs. En ce qui concerne le plan d'opération 2025, il vient d'être élaboré avec la participation de tous, des partenaires techniques, des partenaires financiers et scientifiques. Et nous pensons que ce plan reflète l'ambition de l'EIPR en ce qui concerne la protection du parc national de Tailly. Nous venons d'assister à une réunion importante pour des projections de 2025. Dans l'ensemble, nous repartons satisfaits. Avec le bilan qui nous a été présenté, qui est très positif, ça nous donne de l'espoir que notre forêt se porte très bien. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, le parc national de Tailly est géré par la direction de zone sud-ouest de l'OIPR, l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves. Cette mission de conservation est principalement financée grâce au soutien de ses partenaires techniques et financiers. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada